Voici un dessin du cerveau humain, et c'est ce que tu vois si tu observes quelqu'un de profil ou qui se tient à côté de toi. Donc ici, c'est l'avant de sa tête, avec ses yeux, son nez et sa bouche, et là, c'est l'arrière de sa tête. Ici, c'est donc le haut de la tête, et là, c'est le bas. Cette grande zone, qui est la première chose que tu vois si tu considères juste la partie externe du cerveau, s'appelle le cortex cérébral. Et tu as peut-être tout de suite remarqué quelque chose à propos du cortex cérébral. C'est qu'il a l'air un peu fripé. Et c'est vraiment le cas. Plutôt que d'avoir une surface lisse, il comprend une multitude de bosses et de plis, ce qui est en fait extrêmement utile, car cela permet au cortex cérébral d'augmenter sa surface. Ainsi, il y a de la place pour davantage de neurones, et le cortex cérébral accroît sa masse cellulaire. On divise généralement le cortex cérébral en quatre hémisphères différents. Le premier est le lobe frontal, que je colorie ici en bleu. Le suivant est le lobe pariétal, qui se situe en haut à l'arrière du cerveau. Ensuite, il y a le lobe occipital, que je colorie en rose. Enfin, on a le lobe temporal, que je vais dessiner ici en violet. Le lobe frontal est composé de deux principales régions, le cortex moteur ou bande motrice, et le cortex préfrontal. Le cortex moteur conditionne les mouvements de notre corps. En fait, si on pouvait décoller le crâne d'une personne et stimuler électriquement différentes zones du cortex moteur, on pourrait faire trembler sa main ou bouger sa jambe, simplement en excitant cette zone de son cerveau. Le lobe frontal contient également le cortex préfrontal, et c'est la partie du cerveau qui est responsable de ce qu'on appelle les fonctions exécutives. On entend par là des choses comme la réflexion et la résolution de problèmes, qui se déroulent toutes deux dans le cortex préfrontal. En plus de ces fonctions, cette zone aide également à superviser et à diriger toutes les autres zones de notre cerveau. Une autre partie du lobe frontal qui mérite d'être mentionnée se nomme l'air de Broca. Elle est associée à la parole. Passons maintenant à cette région qui constitue le lobe pariétal. Cette partie du cortex cérébral intervient dans un certain nombre de tâches différentes. On y trouve une zone importante appelée le cortex somatosensoriel. C'est la partie du cerveau qui est associée à notre capacité à ressentir les choses, mais pas au sens émotionnel du terme. En fait, cela signifie que cette zone de ton cerveau reçoit des informations de tout ton corps sur le toucher, la pression, la température et la douleur. Ainsi, le cortex moteur nous permet de tendre la main vers l'avant et d'attraper une tasse, mais c'est grâce au cortex somatosensoriel que l'on perçoit la pression de cette tasse de café ou sa température. Tu vas peut-être penser que ces deux choses semblent intimement liées. Et c'est le cas. Même si on les situe dans des lobes différents du cerveau, elles sont en réalité juste à côté l'une de l'autre. Donc, de ce côté de la fissure, dans le lobe frontal, se trouve le cortex moteur. Et juste à côté, dans le lobe pariétal, vers l'arrière du cerveau, se trouve le cortex somatosensoriel. Et ensemble, ils forment le cortex sensorimoteur. Notre lobe pariétal est aussi responsable du positionnement spatial, c'est-à-dire qu'il nous aide à nous orienter dans l'espace tridimensionnel. Cette région cérébrale ne nous sert pas seulement à nous situer dans l'espace, mais également à comprendre l'espace qui nous entoure de manière plus générale. Par exemple, si tu veux tendre la main et saisir une tasse de café devant toi, tu utilises ton cortex préfrontal pour planifier le mouvement et ton cortex moteur pour exécuter ce mouvement. Mais tu as aussi besoin de ton cortex pariétal pour savoir où se situe exactement cette tasse devant toi. Sans quoi, tu ne serais pas en mesure de tendre la main et de la ramasser. Et par positionnement spatial, on entend également d'autres choses comme se repérer dans sa maison ou en ville. À l'arrière de notre cerveau se trouve le lobe occipital, qui est le responsable de ce qui est lié à la vision. On peut voir avec nos yeux, qui se situent à l'avant de notre tête, mais après avoir collecté des informations sur le monde qui nous entoure, ces informations sont transportées jusqu'à l'arrière de notre cerveau pour y être traitées. Donc, je note ici la vision. Un autre terme que tu entendras peut-être en association avec le lobe occipital est le terme de cortex strié. Cela renvoie simplement au fait que si l'on observe des cellules du lobe occipital au microscope, ces derniers apparaissent rayés ou striés. Le dernier lobe du cerveau est le cortex temporal, qui est colorié ici en violet. C'est la partie du cerveau qui est responsable du traitement auditif. Comme c'est le cas de la vision, dans notre lobe occipital, les informations arrivent par nos oreilles, mais elles sont traitées dans notre cerveau, dans notre cortex temporal. Une autre zone importante du cortex temporal se nomme l'air de Wernig. Tout à l'heure, quand on a parlé du cortex frontal, on a évoqué l'air de Broca, qui nous permet de parler. Eh bien, l'air de Wernig est responsable de la réception et de la compréhension du langage. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais souligner le fait que les différents lobes du cerveau exercent bien d'autres fonctions que celles listées ici. Mais, en général, voici ce à quoi tu dois penser à chaque fois qu'on te parle des différents lobes du cerveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !